Le ventredi 5 juillet 2024, la traditionnelle croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales a débuté à dalle au automne de la foie 6 au quartier Lobia 1. La croisade prévue pour 16h, ainsi de 14h, 51 se met vertu pour l'occasion d'une nouvelle tenue. En parlant, chant contribué à faire descendre Dieu afin de préparer ceux qui venaient au fur et à mesure à être dans la présence de Dieu. Une action qu'ils perpétueront tout au long de cette croisade. Plusieurs missionnaires de différentes localités de la région du Haut-Sassandra et de la Maraoui ont pris part à cette ouverture. La croisade de cette année a eu une grande affluence. Contrairement à l'année dernière où 276 personnes étaient présentes à l'ouverture, Dieu nous a fait la grâce d'être 348 à cette ouverture. Amis par cours de cette croisade, nous enregistrons 49 âmes gagnées, 12 répentances, 6 baptêmes et 11 brisements de liens malsains. Suite aux prières de combat spirituel, nous avons 50 personnes délivrées des possessions démoniaques, 322 esprits chassés et 9 guérisons instantanées. Écoutons le compte rendu de l'équipe de délivrance. Nous avons plusieurs témoignages, mais nous avons retenu un pour le moment. C'est la sœur pour Christelle. La dernière fois que nous étions ici, quand nous sommes faits les rapports, nous étions en train de donner des témoignages. Et la sœur a commencé à avoir mal au ventre. Alléluia, donc après les témoignages, elle nous a appelés pour prier pour elle. Et les expércisions manifestées. C'était un combat au point où le Seigneur même, le Seigneur Jésus qui s'est descendu dans le combat. La sœur a vu le Seigneur et quand elle est partie à la maison, il y a eu un songe dans lequel le Seigneur est venu. Donc je vais passer le place de Christelle et elle va partager, relater tout ce que les experts ont dit. Et ce que la sœur a vu d'elle-même et le songe qu'elle a fait. Nous apprends la sœur pour Christelle. Gloire à Dieu. Lorsqu'elle est venue derrière là-bas, c'était pendant les témoignages, en particulier le témoignage du frère Maxime. Quand elle est arrivée et les frères m'ont imposé l'aimer, il y a des esprits qui se sont manifestés disant que c'est une confrérie qui adore un esprit des autres. Et elles ont dit qu'elles avaient prévu, sa confrérie est constituée uniquement que de femmes. Elles avaient prévu que la mère et notre sœur soient la prêtresse de leur goût. Et elle a refusé. Alors, quand elle est la première fille, c'est elle qu'elles ont choisi. Elle avait appuyé même comme une reine, selon la vision que la sœur a eue. Et c'était elle qui était leur reine. Alors, elles ont décidé de donner la sœur un mariage à un esprit, l'esprit des autres, qui était là, dévelé. Qui dit, pourquoi on l'a réveillé? Ça veut dire que c'était ça le point. Pourquoi on l'a réveillé? Elle lui a dit, on lui a confié la fille là. Ils sont venus l'adorer avec des pains de guitare et de l'or pour qu'il fasse d'elle ce qu'il veut. Alors, lui, il a décidé de faire d'elle sa femme. Ils ont ses enfants spirituellement. Donc, il ne voulait pas la libérer. Et avec existence dans la prière, le pasteur a demandé qu'on prie en l'homme. Parce que vraiment, ça devait devenir un peu difficile. Et le Seigneur Jésus a été venu, lui, même en personne. Et quand il est arrivé, il a ordonné qu'il libère tout ce qu'ils ont volé. Ils avaient volé ses entrailles. Ils avaient volé beaucoup de choses. Parce qu'ils sont d'autres seuls. Et quand il dit, donne ça, il donne, donne ça, il donne. Il ne vous répondait pas, mais dès que le Seigneur arrivait, ils disent, oh, à cause d'elle, la petite fille là nous a défoilés. À cause d'elle, il est descendu, il est descendu, il est descendu. Même il s'est caché de la lumière que le Seigneur dégageait. Et le Seigneur dégageait, c'est caché de la lumière. Il dit, c'est que nous, à côté de la petite fille là, elle nous a exposés. C'est bon, c'est elle m'ouvre, donc prenez-la, on la libère, on la démarquille, on enlève tout. Et le pasteur s'est déroulé. Enlevé, il s'est froid. Ils ont enlevé. Enlevé tout, c'est qu'on s'avait missionné. Et ils ont enlevé tout. Faut de terre, enlevé. Tout enlevé. Alléluia. Le Seigneur Jésus est venu. Gloire à Dieu. Et dans la nuit du 19 août, elle a eu un songe. Gloire à Dieu. Où le Seigneur Jésus est venu là. Une autre visite encore. Elle va raconter le songe. Amen. Dans le son, c'est comme s'il y avait un homme qui est venu. Et il me donnait la main. En tout cas, je ne pouvais pas voir son visage. Vu que la nuit était tellement étance. Et lorsque il m'a tenu la main, il dit, allons-y. Je vais te montrer quelque chose. Tu vas récupérer tout ce qui t'a dévoué. Et au fur et à mesure qu'on marchait, quand l'homme marche, c'est du feu que je voyais en bas de ses pieds. Du feu. Et nous sommes arrivés dans un endroit où il y avait un gros poisson qui était touché. Au moment, je le voyais comme un poisson. Et l'homme, quand il a dit, mais on est venu faire quoi ici, poisson qui est touché, allons-nous faire quoi avec nous. Il dit, non, que ce n'est pas un poisson que je regarde bien. Et factuellement, quand j'ai bien regardé, c'est un poisson qu'il y avait ici. Le bas était un poisson. Mais le haut était une dame très jolie qui avait de longs cheveux. Mais elle était déjà morte. Et son ventre était éventré. Et le Seigneur Jésus m'a dit comme ça, fouille dans son ventre qu'il y a des choses qui t'appartiennent. Gloire à Dieu. Et il m'a dit, mais parce qu'il y avait tellement de déchets, en tout cas des taux, qu'ils n'étaient pas jolies à voir dans son ventre. Donc, j'ai hésité. Il m'a dit, mais dans son ventre, il n'y a pas pu, je vais enlever. Et le Seigneur Jésus dit, enlever. Et j'ai commencé à fouiller, fouiller, fouiller. Et quand j'ai commencé à fouiller, après j'ai vu l'huile de mes chuchus. Effectivement, ces chuchus-là, j'avais beaucoup ces chuchus-là, mais j'avais perdu ces chuchus-là, je ne savais pas comment. Et le Seigneur a dit, continue. J'ai fouillé encore, j'ai trouvé l'huile de mes chuchus aussi, que j'avais perdu, je ne savais pas comment. Gloire à Dieu. Et il a continué encore, il dit, continue. Et donc, j'ai commencé à causer, au fur et à mesure que je présente, le ventre du poisson était tellement profond. Et là, il y avait un objet qui brillait vraiment fortement. Et quand j'ai pris l'objet, c'était une balle. C'était une balle. Sous-titrage Société Radio-Canada